Bonjour et bienvenue au Caméo. Cette semaine dans vos salles, 4 nouveautés. La Vénus à la fourrure, le dernier des injustes, il était une forêt et les jours heureux. On démarre avec la Vénus à la fourrure. Une scène de théâtre, une audition, un metteur en scène, une actrice, et au milieu de tout ça, un texte, celui de la Vénus à la fourrure. Polanski transcende l'art de l'ambiguïté avec ce huis clos où perversion, domination et soumission se mêlent à l'irréel. Les personnages que nous voyons sont-ils ceux de Polanski ou ceux de la pièce ? Magistral. Le dernier des injustes. En 1975, Claude Lanzmann réussit non sans mal à interviewer Benjamin Murmelsheim, dernier président du conseil juif du ghetto de Terezine. Placé là par les nazis, il était chargé d'administrer le ghetto et de donner les juifs à Eichmann pour les camps. Traître pour certains, héros pour d'autres, il est pour Lanzmann un personnage à réhabiliter. Au cours de cette interview fleuve de 3h30, le réalisateur de Shoah nous plonge, encore une fois, au cœur des ténèbres historiques. Il était une forêt. Après la marche de l'empereur, Luc Jacquet part à la découverte de la forêt primaire et de ses 7 siècles d'histoire. De la jeune pousse à la canopée, c'est une plongée merveilleuse dans un écosystème complexe où tous les êtres vivants ont leur place. Magnifique. Et on termine avec les jours heureux. Entre mai 1943 et mars 1944, ces hommes écrivent le programme du Conseil National de la Résistance, intitulé Les Jours Heureux. Ce film raconte comment une utopie a changé la France et comment aujourd'hui elle se heurte aux réalités du temps. On passe aux événements de la semaine au Cameo Commanderie. Lundi 18 novembre à 19h30, soirée débat autour du film La chatte sur un toit brûlant, avec John Bach, professeur à l'université de Lorraine. Le lendemain à 20h15, soirée débat organisée par le CRDP, avec Daniel Frisoni et Nathalie Gigianti autour du film Enfant Valise. Au Cameo Saint-Sébastien, vendredi 15 novembre à 20h15, soirée débat autour du film La santé dans l'assiette, avec Massimo Nespolo de l'Association Végétarienne de France. Dimanche 17 novembre à 10h30, avant première de Comment j'ai détesté les maths. Enfin, mardi 19 novembre à 20h30, ne manquez pas l'avant-première exceptionnelle d'Avant l'hiver, en présence du réalisateur Philippe Claudel. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Et d'ici à mardi prochain, un seul mot d'ordre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada